Alors, je me présente, Martin Savoie, fier compteur Beauceron. Et aujourd'hui, je vous parle de la Beauce Embauche. La Beauce Embauche, c'est une initiative qui a vu le jour en 2014. Et ça, ça vient, ça a été orchestré par différents partenaires des trois MRC. On parle de la MRC de la Nouvelle-Beauce, de Développement économique Nouvelle-Beauce, MRC Robert-Klich, de CLD Robert-Klich, la MRC Beauce-Sartigan, du Conseil économique de Beauce et des Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Nord et Beauce-Sud. La mission de cette initiative, c'est de faire la promotion des emplois disponibles en Beauce et de la qualité de vie dans la région. Du concret. Du concret, qu'est-ce que cette organisation, qu'est-ce que la Beauce Embauche fait sur le terrain? Mais tout d'abord, ils mettent à votre disposition une plateforme Web sur laquelle des entreprises peuvent s'abonner pour afficher différentes offres d'emploi et recevoir, par le fait même, les candidatures désintéressées. Les gens de la Beauce Embauche, vous allez les voir un peu partout aussi. Vous allez les voir aux différentes foires de l'emploi. On peut les voir aussi dans les centres de formation et de régionalisation. Ils vont être là aussi pour accueillir, faire l'accueil de plusieurs personnes intéressées par un projet de vie en Beauce. La Beauce Embauche, c'est aussi une étroite collaboration entre les institutions d'enseignement et les Carrefour Jeunesse-Emploi afin d'assurer un accueil, une intégration des plus réussis pour nos nouveaux arrivants. C'est où ça, la Beauce Embauche? C'est quoi le territoire? On venait dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. C'est composé de trois MRC. Tout d'abord, la MRC Nouvelle-Beauce, celle qui est plus au nord, qui est à peu près à 30 minutes des ponts de Québec-Pompiers-Laporte. Ensuite, au centre, on a la MRC Robert-Cliche. Et plus au sud, vers les lignes américaines, c'est la MRC Beauce-Sartillard. Un territoire immense, un beau grand territoire de 3600 km², qui regroupe 37 municipalités, sur lesquelles il y a quatre pôles urbains. On pense à Saint-Georges, Sainte-Marie, Beauceville et Saint-Joseph. Et tout ça, ça représente une population qui avoisine les 110 500 habitants. En fait, vivre en Beauce extraordinaire, c'est de s'offrir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire les avantages de la vie urbaine, avec tout son confort, et en bénéficiant du calme et de la tranquillité du milieu rural. La Beauce, c'est un environnement calme et sécuritaire, avec des grands espaces verts, une proximité avec la nature et des paysages à couper le souffle. Plusieurs façons sont à votre disposition pour profiter de ces beaux grands espaces. On peut en profiter à bicyclette, avec ses 146 km de pistes cyclables. On peut aussi en profiter à motoneige, 2700 km de sentiers talisés et entretenus. Ceux qui sont plus amants de la nature et du calme peuvent faire des pique-niques pour des beaux moments de détente dans les 150 parcs et espaces verts aménagés pour vous accueillir. La Beauce, c'est aussi un milieu de vie exceptionnel pour la famille. C'est la possibilité d'habiter dans un quartier tranquille, avec un grand terrain à un prix abordable et accessible. Fort à parier en plus que vos voisins Beauceront, ce seront des gens fiers, solidaires et chaleureux. Il faut aussi dire que l'offre culturelle, sportive et de loisirs est très vaste. On retrouve des infrastructures nombreuses et modernes qui vous permettront, bien sûr, de pratiquer vos sports préférés, soit le ski, la raquette, le hockey, le soccer, le baseball, le football, ce que vous voulez en fait. La Beauce compte aussi une communauté de gens d'affaires très actifs. On retrouve donc plusieurs commerces de tout genre et bien sûr des centres d'achat. C'est donc de nombreux services accessibles à proximité. On peut dire aussi que l'offre scolaire est aussi très complète et variée. Je vous ai dit tout à l'heure que les Beauceront étaient des gens fiers, solidaires et chaleureux. Mais il y a un autre trait de personnalité fort qui nous caractérise. Nous sommes très festifs. Les nombreux festivals que l'on retrouve chez nous en sont la preuve. Que ce soit sous le thème des véhicules, des fêtes gourmandes, musicales, sportives, en fait, tous les prétextes sont bons pour la fête. Je voudrais aussi vous parler de ces endroits extras-nacés, lieux enchanteurs qui font notre renommée. Pensons aux cabanes à sucre, aux microbrasseries ou à tous ces endroits où les producteurs dans l'agroalimentaire locaux peuvent vous accueillir directement à la ferme. Maintenant, parlons emploi. Chaudière-Appalaches est la deuxième région en importance avec le plus d'entreprises manufacturières. Plus précisément, c'est en Beauce qu'on compte plus de 500 entreprises manufacturières. Notre situation géographique, la proximité avec les États-Unis, a fait que les entreprises ont appris, ont développé cette façon de faire des affaires en exportant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 50 % de nos entreprises manufacturières sont des exportateurs de produits. On entend souvent ça, la Beauce, le royaume de la PME. Bien, on peut compter plusieurs entreprises dont nous sommes très fiers. Des fleurons Beauceront et j'en nomme comme ça quelques-uns. On pense à Vachon, à Max, Olimel, Rofab, Agropur, Garaga, Groupe Canam, Pomerleau et je pourrais comme ça en nommer encore plusieurs autres. Les emplois, on peut séparer ça en quatre grands secteurs. Premièrement, le secteur forestier. En Beauce, c'est plus de 11 000 propriétaires privés de boiser et c'est ce qui fait aussi qu'on a le plus grand nombre de séries du Québec. On a le secteur agricole, avec plus de 1 600 entreprises en production animale, de grande culture ou acéricole. On a le secteur touristique, touristique principalement au niveau des événements d'affaires et des festivals. Enfin, le secteur industriel. Et ce secteur-là, bien, on peut en parler un peu plus longtemps. Ce secteur-là, on a cinq grands types d'entreprises, majoritairement dans le bois. Dans le bois, on a des fabricants de poutrelles, de murs ou de cuisine. On a aussi le secteur du métal, où on a des fabricants d'équipements forestiers, de structures d'acier. On a le secteur transformation alimentaire, transformation de porc, transformation siro d'érable. On a le secteur plastique, fabricants de baignoires et le secteur textile, avec la production de tissus et de vêtements. Écoutez, avec tout ce que je viens de vous nommer là, il faut savoir que c'est en Chaudière-Appalaches qu'il y a le taux de chômage le plus bas du Québec. Alors, ce que je pourrais vous dire, bien, c'est bienvenue en bourse. Bonjour, je suis Andée Rousseau, je suis agente d'intégration et de sensibilisation en immigration au Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce Sud à Saint-Georges. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans la Beauce, dans nos trois MRC, nous avons trois CGE. Un à Sainte-Marie, un à Saint-Joseph, un à Saint-Georges. Et pour ces trois CGE, nous avons la même direction. Donc, c'est pour ça que les services sont pratiquement tous identiques. Donc, que faisons-nous ? Eh bien, nous sommes là pour vous aider à trouver un logement. Nous offrons la possibilité d'aller visiter les logements et ensuite de vous donner notre point de vue. Nous sommes là aussi pour vous aider lors de votre déménagement. Si vous avez besoin de meubles à vous mettre en relation avec des commerces ou des endroits où on peut trouver les meubles moins chers. Nous sommes là aussi pour vous faire un tour d'orientation de la ville. Nous sommes là aussi pour l'ouverture de votre compte en banque, du numéro d'assurance sociale. On peut vous aider aussi pour les inscriptions dans les écoles. On peut vous aider aussi à trouver un service de garde pour vos enfants. On peut éventuellement aider vos conjoints, vos conjointes à trouver un emploi. À savoir que même, nous avons des personnes qui sont là pour la rédaction des curriculum vitae ou des résumés en termes québécois. Parce que souvent, d'un pays à un autre, l'écriture d'un curriculum vitae peut être différente. Au cours de l'année, nous organisons des ateliers, toujours gratuits. Des ateliers, par exemple, comment comprendre le système bancaire, le système de la santé, passer un premier hiver au Québec, quoi faire en Beauce. Nous participons aussi aux structures d'accueil et d'intégration dans les municipalités de nos trois MRC. Parce que pour nous, c'est très important que les personnes soient bien intégrées et qu'elles restent dans les différentes municipalités. Et puis, évidemment, nous organisons des activités au cours de l'année. Des repas partage, des cocktails de bienvenue pour les nouveaux arrivants de l'année, en partenariat avec les municipalités. Des pique-niques. Bref, beaucoup de choses pour faire en sorte que les personnes soient bien intégrées. Et aussi pour qu'il y ait des relations entre les nouveaux arrivants et les bosserons. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'au sein de nos CAFO Jeunesse Emploi, celui encore de Sainte-Marie, de Saint-Joseph et de Saint-Georges, nous avons une personne attitrée pour Place aux Jeunes. Place aux Jeunes a une mission pour les jeunes de 18 à 35 ans de refaire venir les jeunes en région. Donc, les attirer et faire en sorte qu'ils restent en région. Alors, quels services offrons-nous ? Eh bien, nous avons une banque de données d'emplois disponibles. Et donc, plusieurs fois dans l'année, nous organisons des séjours exploratoires. Donc, que ce soit du côté de Sainte-Marie, de Saint-Joseph, de Saint-Georges. Ces séjours exploratoires sont d'une durée de deux à trois jours. Et évidemment, c'est pour faire connaître notre région. Donc, nous organisons des activités sportives, si c'est possible, des activités culturelles. Et nous faisons en sorte aussi que les personnes qui participent à ce séjour exploratoire rencontrent des jeunes qui sont venus en région et qu'ils parlent de leur expérience et qu'ils nous disent, en fait, pourquoi ils sont venus en région, qu'est-ce qu'ils aiment et pourquoi et comment ils se sentent bien en région. Une fois que les personnes ont passé des entrevues et que les personnes sont retenues pour des emplois, eh bien, nous sommes là aussi pour les aider à trouver un logement et faire en sorte que ces personnes soient bien installées dans notre région. Nous faisons ensuite des suivis avec ces personnes. Et au cours de l'année, nous organisons aussi des activités avec les personnes qui sont arrivées en région pour s'assurer aussi d'un bon suivi et d'une bonne intégration. Bonjour! Mon nom est Yann-Marie Latulippe et je suis agente de développement au Recruitement international au Centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin. Le Centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin est une institution de gouvernance locale au Québec regroupant des établissements d'enseignement public préscolaires, primaires, secondaires, professionnels et aux adultes. Le Centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin offre des services à plus de 18 000 élèves de 5 ans à 99 ans répartis sur l'ensemble de son territoire. Pour les élèves internationaux, c'est davantage la formation professionnelle qui est intéressante. La formation professionnelle que l'on appelle par son petit nom l'AFP s'adresse à des personnes qui désirent faire l'apprentissage d'un métier spécialisé par une formation concrète axée sur la pratique qui permet d'accéder rapidement à un travail. Reconnu pour la qualité de ses programmes et ses méthodes d'enseignement, le Centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin mise sur une approche par compétence pour l'ensemble de ses programmes de formation, pour répondre adéquatement aux exigences réelles des entreprises sur son territoire. Dans la majorité de nos programmes, les stages sont concrets et se vivent parfois en entreprise. Ils se font régulièrement par alternance travail-études ou en quelques semaines à la fin de la formation, ce qui permet d'augmenter l'employabilité des élèves et d'être appréciés des futurs employeurs. Tous ces éléments sont des conditions gagnantes pour que le centre de formation affiche un haut taux de diplômation et de placement en entreprise. Au Centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin, nous retrouvons trois centres de formation professionnels, soit le Centre Poseur, situé à Saint-Georges, où nous retrouvons des formations axées sur la santé, l'esthétique, la coiffure, le commerce, la vente ainsi que le domaine de la construction. Il y a le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, appelé le CIMIC, situé également à Saint-Georges, où nous retrouvons des formations en lien avec la métallurgie, la mécanique industrielle et automobile, l'usinage, l'électricité et le dessin industriel. Et notre dernier centre de formation s'appelle le Centre des bâtisseurs, qui est situé à Sainte-Marie avec un point de service à Saint-Joseph, et nous pouvons retrouver des formations en lien avec la cuisine, l'infographie, l'ébénisterie, le secrétariat à la comptabilité ainsi que la charpenterie-menuiserie. Certains de nos programmes de formation offrent la possibilité de choisir un modèle d'apprentissage qui pourrait vous convenir, comme le modèle dual, où on offre la possibilité d'avoir une formation en classe, en alternance avec une entreprise, tout en recevant un salaire de base garanti. Il y a aussi le modèle en alternance travail-études, l'enseignement individualisé, les classes en ligne ou hybrides, ou encore le modèle régulier. Tous ces modèles sont proposés aux élèves de la formation professionnelle afin d'assurer leur réussite si le nombre d'inscriptions le permet, bien sûr. La formation professionnelle mène à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles qu'on appelle DEP. Pour certains programmes, il est possible de se perfectionner en effectuant une attestation de spécialisation professionnelle, ASP, dont la durée varie entre 3 et 6 mois. Ces diplômes officiels sont délivrés par le ministère de l'Éducation du Québec. La formation professionnelle, c'est pour qui? C'est pour toute personne de 16 ans et plus demeurant au Québec, pour toute personne demeurant à l'étranger qui a plus de 18 ans, pour les personnes qui possèdent les préalables requis à la formation, pour les personnes qui désirent travailler dans un milieu industriel, qui souhaitent s'établir dans la région de la Beauce et qui est prête à s'ouvrir à une nouvelle culture, et surtout pour les personnes qui ont les capacités financières exigées par le gouvernement canadien. Une fois le processus d'admission et d'immigration terminé, vous pourrez bénéficier du service d'accueil pour les élèves internationaux et sûr tout au long de votre parcours scolaire. Avant votre arrivée, il vous sera possible d'assister à une séance d'information en ligne afin de vous informer sur différents éléments, dont la planification du transport, la recherche de logement, l'ouverture d'un compte bancaire, l'assurance maladie et hospitalisation, l'information sur votre nouveau milieu de vie et bien sûr l'intégration en emploi. Un accueil en centre de formation vous sera également offert afin de vous accompagner lors des premières journées de classe. Un calendrier d'accueil vous sera remis concernant les différentes activités et séances d'information à venir. Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer, car elles vous permettront de poser toutes vos questions, de découvrir l'établissement et bien sûr de connaître les autres candidats étrangers. Pour plus d'informations concernant la demande d'admission, consultez notre site Internet au www.csbe.qc.ca dans l'onglet « International ». En conclusion, étudier au Centre de service scolaire de Labo Cetchemin, c'est un projet clé en main, une terre d'accueil, une formation dans un métier d'avenir et surtout, plein de possibilités d'emploi. Bonjour, je m'appelle Sandrine Perias-Saint-Bain, je suis coordonnatrice au recrutement international au Cégep Beaux-Sappalaches. Alors aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter le Cégep. Alors plus particulièrement, qu'est-ce qu'un Cégep ? Un Cégep, c'est un collège d'enseignement général et professionnel et il fait partie d'un réseau de 48 établissements scolaires publics au Québec. Donc c'est un milieu qui est propice à la réussite scolaire, puisqu'on a à la fois tout un parcours académique et aussi la possibilité d'avoir un parcours, je dirais, socio-culturel. Donc on va pouvoir pratiquer un bon nombre d'activités artistiques et sportives. Qu'est-ce que nous proposons comme filière de formation au Cégep ? Écoutez, le parcours collégial se sépare en deux parties. La première étant la partie pré-universitaire, qui est composée de deux années d'études, avec un tronc commun et des spécificités, des spécialités, comme par exemple les arts visuels, comme les sciences humaines, comme les sciences naturelles, etc. Puis ensuite, ce parcours-là, lorsque vous l'empruntez, c'est un parcours qui va vous emmener directement à l'université. Donc deux ans au Cégep pour ensuite aller à l'université et poursuivre sur un parcours universitaire. Le deuxième axe du parcours collégial et finalement le plus intéressant, ce serait effectivement le parcours axé sur les techniques. Alors la filière technique, les programmes techniques, vont vous permettre effectivement d'aller entrer sur le marché du travail. Alors le parcours technique, lui, il est composé, donc il va durer trois ans et il va se dérouler en fait avec une partie en formation générale, ce qu'on appelle le tronc commun à toutes les formations techniques et pré-universitaires. Donc toutes ces formations auront donc ce fameux tronc commun cumulé à une partie technique qui, elle, en fonction du programme que vous aurez choisi, comptabilité et gestion, on a comptabilité et gestion en cheminement bilingue, on a éducation à l'enfance, éducation spécialisée, on a les techniques en soins infirmiers, on a tout ce qui touche au génie, génie industriel, génie civil. Ce qui est formidable au Québec, c'est qu'on peut faire des études à tout âge. Et donc la première chose, qui peut commencer ces formations ? Je vous dirais toute personne qui a terminé son secondaire et qui répond aux critères des différents programmes d'études. Le cégep, finalement, c'est quoi ? C'est un établissement qui est composé de trois campus. Le campus principal qui se trouve à Saint-Georges-de-Beauce. Donc ce campus principal accueille actuellement 1200 étudiants et on y retrouve souvent une centaine d'étudiants internationaux. Vous allez retrouver des infrastructures extrêmement modernes pour pratiquer, que ce soit les soins infirmiers ou n'importe quelle discipline dans les arts visuels ou autres, du matériel technologique très sophistiqué et moderne. Vous allez également avoir accès à tout ce qui touche aux bibliothèques. On a une salle de sport qui est magnifique à plusieurs millions de dollars. Donc très neuve, tout est accessible pour des athlètes. On a également une salle de spectacle qui accueille jusqu'à 600 personnes. Concernant le campus de Sainte-Marie, qui accueille actuellement 500 étudiants approximativement, c'est un nouveau campus qui va sortir de terre en août 2021. Donc nouveau campus, près de 500 étudiants qui vont être accueillis à partir de 2021. très orientés sur l'environnement, très high-tech, nouvelle technologie, tout vitré, magnifique campus avec de belles opportunités d'études. Maintenant, on a un troisième campus qui est plus petit, plus confidentiel, qui lui se trouve dans la région de l'Estrie, où on va retrouver une centaine d'étudiants et avec l'ensemble des programmes de formation général et éventuellement, avec tout ce qui touche également aux soins infirmiers et techniques d'éducation à l'enfance. Alors le Cégep Bossa-Palache, certes, c'est 1 700 étudiants, trois campus, une école partenaire de pilotage, puisqu'on offre également la formation AEC pilotage. C'est aussi des valeurs. C'est également une ambiance familiale, le Cégep Bossa-Palache, où on s'entraide. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre. On va y retrouver une équipe expérimentée, qui va être dédiée, présente, pour tout ce qui touche à votre préparation, à votre accueil, à votre accompagnement, durant, avant, pendant et après vos études, presque. On parle pour les étudiants internationaux, on a un programme vraiment très complet pour favoriser votre venue, et vous accueillir et vous mettre en situation de réussite. On parle d'un programme de jumelage, ce qu'on appelle le programme transit, qui est à la fois bénéfique pour nos étudiants québécois, mais aussi pour nos étudiants internationaux. Il ne faut pas oublier que nous sommes un établissement où le taux de réussite est à 90% dans chacun des cours. Donc, c'est pour ça que l'on parle d'excellence. Nous sommes un établissement où on va retrouver tout ce qui touche à la qualité de la vie dans l'établissement, un endroit qui aspire la collaboration. Puis enfin, je vous dirais que vous êtes dans un environnement familial et propice à l'équilibre travail-famille. Donc, même si vous venez en tant qu'étudiant et que vous avez une famille, des enfants conjoints, vous pouvez étudier. Vos nombreux d'activités vont vous permettre de concilier le travail et la famille, les études et la famille. Alors, la balle est dans votre camp. Venez nous retrouver en visitant notre site www.cegepba.qc.ca. On vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501